Bonjour à tous, il y a quelques temps j'ai regardé une vidéo de l'excellent Pascal Vigné qui était intitulée « Arrête les gammes, joue des arpèges ». Alors l'idée dans cette vidéo que développe Pascal Vigné, c'est de dire qu'il vaut mieux préférer jouer des arpèges plutôt que des gammes parce qu'avec les arpèges on peut plus facilement cibler les notes que l'on veut et faire ressortir différentes couleurs. Alors évidemment j'ai absolument rien contre cette idée-là. Quand j'ai regardé cette vidéo, finalement ça m'a amené à réfléchir sur ma propre pratique et ma propre conception des gammes et des arpèges. Là où je mettrai un petit bémol sur la vidéo de Pascal Vigné, c'est l'idée selon laquelle quand on joue des gammes, finalement on ne joue que des gammes, qu'on joue une suite de notes ascendantes ou descendantes et qu'on n'arrive pas véritablement à cibler des notes particulières ou à faire des arpèges. Alors évidemment en pratique c'est pas tout à fait vrai que quand on joue des gammes, en tout cas quand on pense en gammes, on ne joue que des notes ascendantes. Finalement personne ne joue véritablement ce genre de choses que des gammes ascendantes ou descendantes. Voilà ce genre de choses. Ça arrive pour des traits un peu plus virtuoses ou juste comme ça quelques fragments mélodiques. Et finalement personne ne joue comme ça du début à la fin. Et en tout cas pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça m'a amené à réfléchir sur ma propre pratique et donc pour le coup c'est pas du tout comme ça pour ma part que j'envisage les gammes. Alors depuis très longtemps, depuis que j'ai appris la guitare, c'est vrai que j'ai eu un biais vis-à-vis de la pensée par gamme. Et que je trouvais ça, en tout cas pendant longtemps, je trouvais ça compliqué vraiment d'avoir une pensée en arpèges parce que j'avais l'impression que ça demandait en tout cas plus de temps et plus d'énergie pour apprendre les arpèges sur le manche, apprendre toutes les positions d'arpèges alors que je trouvais que c'était finalement plus simple et plus accessible de penser en termes de gamme. Mais justement, penser en termes de gamme, ça ne veut pas dire qu'on pense note après note. Et finalement la manière que j'ai d'aborder les gammes, c'est tout simplement de me dire que les gammes constituent un répertoire, un réservoir de notes et j'essaye un maximum, en tout cas c'est le cas à l'heure actuelle, j'essaye de faire en sorte de ne pas être soumis ou tributaire d'une position sur le manche. Et j'essaye de voir l'intégralité de la gamme sur toute l'étendue du manche. Évidemment, ça demande un travail assez conséquent, mais bon, ça on y arrive facilement avec le temps, au fur et à mesure où on commence à être un peu plus à l'aise avec le manche et avec les notes sur le manche. Ici l'idée, c'est vraiment de pouvoir se balader sur le manche, d'avoir une vision vraiment complète du manche par rapport à la gamme que vous êtes en train de jouer. Un exemple, si je me dis que je suis en Do majeur et que je veux jouer sur la gamme de Do majeur, eh bien je vais essayer de parcourir le manche à la recherche des différentes notes et différentes positions de la gamme de Do majeur. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas une vision conjointe de cette gamme, c'est-à-dire que penser en termes de gamme comme ceci, eh bien je suis conscient néanmoins de toutes les possibilités que me donne ce réservoir de notes, y compris le fait de pouvoir jouer des arpèges. Et là où je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça me simplifie la tâche, c'est que je n'ai pas forcément besoin de savoir à chaque fois quels arpèges je suis en train de jouer. Je sais juste que je suis dans ma gamme, je suis dans les notes de ma gamme et que je ne vais pas sortir des clous. Prenons un exemple, on se dit que je suis sur un accord de La mineur et que je vais jouer Dorien sur cet accord de La mineur. Là j'ai toujours ma pensée en termes de gamme, je suis dans le mode de La dorien, mais néanmoins j'arrive à jouer et à accéder à certains arpèges. Alors sur le moment, je ne peux pas dire que j'ai véritablement conscience de jouer tel ou tel arpège, je sais que je joue des arpèges, mais après rétrospectivement, je suis capable de le dire. et par exemple, je jouais l'arpège de La mineur, l'arpège de Sol majeur, de Ré mineur et je terminais sur l'arpège de La mineur. Mais pour moi, dans ma tête, quand j'improvise, je sais que je suis en La dorien et que je n'ai pas d'autres éléments autres à penser. Évidemment, ça ne m'empêche pas d'être conscient des notes cibles et des notes importantes de l'harmonie sur laquelle je suis en train de jouer. Par exemple, si on reste sur le La dorien, j'ai conscience qu'ici, je me suis arrêté sur le Fa dièse, donc sur la Sixte majeure de La dorien, qui est une note caractéristique du mode. Parce que très souvent, quand on commence à improviser, à essayer de connaître quelles sont les différentes possibilités que j'ai à ma disposition pour improviser sur tel ou tel accord, quelquefois, on se retrouve vraiment submergé d'informations. Alors sur tel accord, on peut jouer tel arpège, tel arpège, tel arpège, mais vous pouvez jouer aussi la game pentatonique de ça, ça, ça et ça. Quelquefois, c'est vraiment beaucoup trop d'informations et qui peut être très souvent réduite à simplement jouer tel mode. Par exemple, quelquefois, vous pouvez voir que, on va dire sur un accord mineur, mineur 7, on peut jouer l'arpège mineur 7 sur la fondamentale, mais on peut jouer également l'arpège majeur 7 sur la septième mineure. Pourquoi pas jouer l'arpège de la septième de dominante sur la quarte, et jouer un arpège mineur 7 sur la quinte. Tout ça, évidemment, ça fonctionne, c'est très bien, sauf que, bien souvent, quand vous allez devoir transposer, vous allez le travailler peut-être sur la mineure, la mineure 7, mais quand vous allez devoir le transposer, je ne sais pas, sur fa dièse mineure 7, et bien là, du coup, il va falloir vraiment réfléchir un peu plus pour dire, ah, bon, alors, je suis sur mon fa dièse mineure 7, alors je peux jouer l'arpège majeur 7, un ton en dessous, donc c'est un arpège de mi majeur 7, etc. Pour moi, c'est beaucoup trop d'informations, ça encombre mon petit cerveau, et finalement, tout ça, ça peut être résumé par le simple fait de dire, et bien sur un accord mineur 7, je peux jouer le mode dorien. Tous les arpèges que je vous ai nommés précédemment, et bien vous les retrouvez dans le mode dorien. Donc pour moi, je me dis que je joue en mode dorien, et que dans ce mode dorien, j'ai néanmoins accès à plein de possibilités à jouer des gammes mineures pentatoniques, des arpèges, des bouts de gamme, etc. Bref, tout ça pour dire que finalement, ça dépend véritablement de vous, la manière dont vous avez de fonctionner et de penser les choses. Et ça, c'est super important de finalement bien se connaître, de savoir comment on fonctionne, quelles sont les choses sur lesquelles on est le plus à l'aise, on a le plus de facilité d'apprentissage. Comme ça, ça va déterminer un petit peu le chemin que vous allez prendre. Donc si vous préférez penser en gamme, et bien pensez en gamme. Si vous préférez penser en arpèges, et bien pensez en arpèges. Voilà, ça paraît aussi simple et aussi bête que ça, mais je pense que dans la pratique musicale, il faut pouvoir se simplifier les choses un maximum pour pouvoir avoir un petit peu l'esprit occupé ailleurs, ou peut-être avoir l'esprit qui va développer d'autres choses sur lesquelles on est moins à l'aise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Modern Guitar, et bien allez-y, faites-le. Abonnez-vous aussi en passant à la page Instagram de Modern Guitar. Allez faire un tour sur le site internet modernguitaronline.com sur lequel vous retrouvez toutes les ressources gratuites de ces vidéos, et sur lequel vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.